J'ai entendu dernièrement une vieille dame que j'ai croisée et avec laquelle on a parlé un petit peu, on est même allé boire un petit café dans une cafétéria, comme il y en a beaucoup ici, et c'est... Ah, c'est sans plein air, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est très convivial. Ah non, non, c'est merveilleux, vous croisez quelqu'un dans la rue, tiens, écoutez, on ne se connaît pas, on peut aller boire un café, avec plaisir, il n'y a pas de problème, pour un thé ou peu importe, ou le prendre avec un petit gâteau, ben écoutez, pourquoi pas, bien sûr, bien sûr, j'avais l'impression d'être en oeuvre. Cela va, c'est eux qui sont à l'origine du Didi dans la rue, ils nous interpellent, Didi ! Ben oui, elle veut juste parler, elle veut juste parler. Dit, elle veut parler vite, vite et bien. Eh oui, elle veut apprendre quelque chose, elle veut partager quelque chose, elle veut comprendre quelque chose, en tout cas essayer. Dit, Didi ! Eh oui, elle veut faire Diligence. Dit à Log. C'est une racine sanscrite. Dit, parlez vite. Eh bien, la poste a tout compris, hein. Diligence, hein. Donc, ben oui, la mâle poste. Elle me dit, ah, moi cette fois, c'est décidé, M. Lévis, cette année, j'ouvre une Bible. Et vous ? Ben, je dis, je fais comme vous. Ben oui, j'ouvre une Bible, comme vous. Elle dit, vous le connaissez ? Je dis, moi, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom, je ne connais rien de sa vie. Attendez, il nous parle de tellement de choses, mais il ne parle jamais de lui, hein. Regardez, pendant que vous parlez, j'écris. Et tout ça, ben, je vais le partager avec tous nos amis qui sont là. Ben oui, sur la toile. Tous, tous, tous. Anonymes. Dont on ne connaît pas le nom, mais pas ni ignorant, et encore moins ignoble. Ignoble celui qui n'a même pas de nom, le pauvre. Ignoma. On ne peut pas le nommer. Il devient ignorant parce qu'il est. Et à être ignorant, plus personne ne veut l'entendre. Ça en devient ignoble. Cette fois, c'est clair, je décide d'ouvrir son livre. Enfin, mon Dieu, pardon. Mais par quel bout le prendre ? Une vie toute entière serait-elle suffisante ? D'autant que, ô tout puissant, El Shaddai, il nous faut vivre. Attends, on ne peut pas passer notre vie à lire ton livre. Tu ne parles pas de toi. Tu nous parles des autres. Non, non. On peut comprendre l'humilité, on peut comprendre le retrait, on peut comprendre la hauteur, on peut comprendre tout. mais on aimerait te connaître un peu mieux. Comment quitter ma harpe ? Et mon violon ? Comment ? Je ne peux pas. Ramasser tous ces fruits mûrs qu'on me demande d'aller prendre pour faire des confitures. Ah, moi, je suis le roi de la confiture. Je fais des petits pots partout. Je donne partout aux voisins, du dessus, du bas. Ah, oui, non, c'est... Il me dit, tiens, il me rappelle le Soudan. J'ai dit, allez, du Soudan. Il me dit, tiens, il me rappelle les Philippines. Je dis, mais elle est des Philippines. Il me dit, attends, mais attends, en Berberie, on ne mange que ça. Mais je dis, mais c'est du haut Atlas. Mais où est-ce que tu as trouvé ces fruits ? Voilà, on me demande d'aller les ramasser. Et de tracer son sillon, ou le sillon pour fermer et germer la nature. Mais pourquoi quitter l'Éden ? Et froncer le sourcil pour une pierre de rosette à l'estuaire d'une île ? Pourquoi tant de malheur dans cette vie inhumaine alors qu'entre deux puits coulent de si pures fontaines ? Où sont tous les prophètes ? Aux voix incomparables, aux paroles secourables, qui vivaient jour et nuit parmi les malheureux, et dont l'esprit divin se répandait sur eux. Depuis cette lourde chute, le trône est solitaire. Pourtant, tu m'as paru comme une nouvelle étoile. Tous les peuples pour toi, pour t'honorer. Toutes leurs femmes ont porté le voile. Toutes ! Encore, et pour combien de temps feras-tu peser sur nous au-dessus de nos têtes ce si lourd mystère ? Mais qui es-tu ? Comment pourrions-nous comprendre la moindre essence du ciel ? Nous, qui ne connaissons que quelques arpents de terre. Mais je ne connais pas ton nom, je ne connais pas ta vie. Et pourtant, je t'aime à l'infini. Mais il revient sur Médicifta. Sous-titrage Société Radio-Canada